Bonjour à tous c'est Jojoboard encore et encore sur H1Z1 avec sa petite team les DLT Donc voilà tout le monde est au courant, le wipe est arrivé, ça fait plaisir Donc moi je me permets de faire quand même une vidéo pour clôturer le wipe dernier Excusez moi j'ai pas pu la faire plus tôt, pas le temps, boulot Du coup voilà du coup je me permets de faire cette petite vidéo Donc de quoi est-ce que ça a parlé ? Encore des POGV ? Oui, oui parce que ça nous a pas suffi de prendre 28 000 balles chez eux et 500 IED Donc on s'est dit allez on y retourne et on récupère plus cette fois Donc c'est pas moins de 7 heures qu'il nous a fallu pour ce raid Donc un raid super super long et très très hard Donc voilà par contre ça a bien payé et ça fait plaisir Donc dans cette vidéo je vais tous vous expliquer le plan qu'on a élaboré Les petits espionnages qu'on a fait et bien de nouvelles choses, bien d'autres choses Et des nouveautés peut-être sur les POGV et sur leur franchise Allez c'est parti Tout d'abord avec cette première vidéo où on est devant la base des POGV Et donc qu'est-ce qu'on fait devant la base des POGV ? Du repérage ! Du repérage ! Et donc qu'est-ce qu'on a trouvé durant notre repérage ? C'est une faille dans leur base Donc tout simplement grâce à des glitchs Vous allez pouvoir voir ça tout de suite Cette petite porte n'est pas fermée, cette petite gate n'est pas fermée Ils sont gentils, c'est POGV, ils nous donnent l'accès directement à leur toit, ça fait plaisir Et oui c'est tout simplement en faisant des successions de jumps qu'on arrive tout simplement à rentrer dans leur base Sans utiliser aucun explosif Donc là il s'agit bien d'un moment de repérage Je vous explique un petit peu cet instant Donc en gros les POGV sont amusés à aller PVP chez nous Donc on a divisé, on a fait un groupe qui est resté à notre base pour les tuer Et le second groupe qui en a profité pour aller faire du repérage Donc je fais partie de ce second groupe qui a fait le repérage justement de la base des POGV Et donc bien content de voir aucun POGV à l'intérieur de leur base Donc on a pu se balader tranquillement tout autour de leur base En repérant toutes les bases de sniping qui sont autour Donc tout ce que vous voyez autour là, ça appartient également aux POGV Voilà c'est terminé pour ce repérage Et on va tout de suite passer au plan de l'attaque Parce qu'on a dû en faire un Et vous allez voir, c'est pas si simple que ça Donc voilà, on se retrouve face au plan qu'on a réalisé quelques jours avant l'attaque des POGV Donc cette attaque a été prévue pour le 22 novembre à 13h, heure française Donc comment on s'est organisé ? Donc en gros on a les POGV au nord Avec les réals, les TDC et quelques randoms Et au sud, les super Donc on sait que lorsqu'on attaque les POGV On a à peu près 15 minutes de champ d'action Avant que les autres teams arrivent Donc c'est à peu près le temps que les super ont besoin pour venir en fait pour défendre les POGV Et c'est pareil pour les TDC, réals, etc Et donc on s'est rendu compte que lorsqu'on attaquait les super Les POGV faisaient exactement la même chose C'est à dire qu'ils avaient 15 minutes à peu près, on avait 15 minutes de délai Avant que les POGV arrivent avec les réals, TDC et tout le reste Donc voilà, donc en gros c'est 15 minutes de champ d'action Donc pour changer ça, comment on a fait ? Et bien tout simplement on a créé une diversion Comment ? On a demandé aux teams Donc aux équipes là qui sont ici C'est pas forcément des teams, c'est des groupes de 2-3 joueurs des fois Donc on a demandé aux DL de se rendre dans le sud On a demandé aux groupes SQR de se rendre dans le sud également Et aux randoms qui jouent de temps en temps avec nous de se rendre également dans le sud Donc dans le sud ils fabriqueront deux bases, c'est ce qu'on peut voir en vert Et trois chaque avec du matos pour se restuff quand ils respawnent Donc leur objectif à eux, c'est de créer une diversion Donc comment créer une diversion ? Simuler une attaque sur une base Donc en posant quelques explosifs, en ouvrant 2-3 portes Et donc simplement pour attirer les POGV, les TDC, les réals et tous leurs alliés dans le sud Et donc pendant ce temps, nous les DLT et les Suédois Pardon, et les Suédois On ira attaquer les POGV Donc ça nous laissera un peu plus de temps Et de co-ouvrir les bases de sniping Ainsi que leurs bases principales Maintenant, à quoi vont servir ces trois groupes-là ? Donc vous avez pu voir qu'il y a des cercles bleus Ces cercles bleus, c'est les spawn protectors Les spawn protectors, leur rôle, c'est de tuer tout ce qui respawn Donc on a disposé G2, F3, I2, I3 Donc c'est les spawns les plus proches de H2 Donc en gros, le rôle de nos fear, c'est de protéger ces deux spawns Et donc il aura disposé un chac ici avec des matériaux Et donc Economics en I2, I3, pareil avec un chac ici Et qui couvrira I2, I3 Et donc Kietus, lui et son groupe, s'occupera des routes Donc pour empêcher tout simplement les joueurs qui auront réussi à s'enfuir des spawns De repasser et trouver un autre chemin pour pouvoir arriver aux bases Donc voilà pour l'organisation Je m'excuse déjà pour les bambis qu'on a dû tuer Qui faisaient pas partie de cette guerre Mais malheureusement on peut pas savoir qui joue, qui ne joue pas avec les ennemis Donc par précaution on tue tout le monde Du coup voilà, c'est terminé pour le plan Bon, trêve de discussion, on passe à l'attaque Et on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude Allez, à tout à l'heure Et on se retrouve à la fin de la vidéo J'ai vu que tu me rassais J'ai vu que tu me dis Oh nan J'ai vu que tu me rassais J'ai vu que tu me rassais ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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